Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. J'aimerais faire une vidéo en réponse à la dernière vidéo de Julien Chies, qui est un journaliste politique, vous allez tout de suite comprendre le rapport avec les thématiques de la chaîne, qui s'appelle Politisation du jeu vidéo, les joueurs en ont marre et les développeurs aussi le disent. C'est une vidéo qui est une vidéo assez habituelle, dans laquelle, donc ça c'est une critique qui n'a vraiment pas forcément émergé, mais qui a pris beaucoup d'ampleur autour des années 2020, on reprocherait aux jeux vidéo d'être trop politisés. Dans cette vidéo, je vais utiliser deux exemples pour essayer de vous expliquer un petit peu ce que je pense de ces propos-là. Je vais utiliser l'exemple de la saga The Last of Us 1 et 2, donc si vous ne les avez pas faits ni l'un ni l'autre et que vous avez envie un jour de les faire, ou si vous avez vu la première saison de la série et que vous attendez la deuxième saison avec impatience et que vous n'en connaissez pas les éléments narratifs principaux, vous arrêtez ici parce que je vais vraiment spoiler un événement absolument majeur qui arrivera dans la saison 2 si ça suit l'histoire de jeux vidéo et ça le suivra. Et puis on va parler de la saga des Assassin's Creed après pour essayer de répondre un petit peu. Donc Julien Chiez, dans sa vidéo, qu'est-ce qu'il dit ? Grosso modo, il dit qu'il est quand même pour la diversité, qu'il pense que c'est important qu'il y ait de la diversité dans les jeux vidéo, qu'on représente les hommes, les femmes, etc. mais que les jeux vidéo ont un message quand même trop fort et justement j'aimerais juste qu'on écoute, c'est un extrait qui va durer une minute, exactement une minute de sa vidéo, je vais la mettre un tout petit peu en accéléré et voilà, vous allez voir un petit peu ce qu'il dit de ça puis on va voir ce que les gens ont retenu dans les commentaires de sa vidéo. Soyons clairs, je pense que, comme dans beaucoup de choses, il faut de la diversité et de la variété dans le monde du jeu vidéo. Mais la vraie diversité, c'est justement de tolérer qu'il y ait de tout. De tout dans le style des jeux, dans les histoires à raconter, dans les héros et héroïnes qu'on incarne. Donc par exemple, quand on voit des dramas de l'enfer sur le look de l'héroïne de Stellar Blade, mais mon dieu, au secours ! Alors en l'occurrence, Stellar Blade, c'est un jeu que j'ai fait sur PS5. C'est un bon jeu, globalement. Le look de l'héroïne, vous allez voir, je ne sais même pas si je peux mettre ça sur YouTube. Grosso modo, il manque des vêtements. Je vous montre juste une image. Voilà. Il manque des vêtements. Et on a envie de dire, dans un jeu d'action, qu'est-ce qui est intéressant, c'est le gameplay. Et ça, c'est un élément qui est un élément parfaitement inutile. Présenter les femmes comme ça, c'est un élément qui rappelle que même si vous êtes une héroïne, même si vous êtes extrêmement badass, mais si c'est vous qui allez sauver l'humanité entière, c'est quand même son rôle dans Stellar Blade, « Ouais, vous êtes avant tout des seins et un cul pour nous, les mecs. » Donc, bien sûr qu'évidemment, on est critique de ça. C'est important d'être critique de ça, sur la sexualisation complètement abusive. Et ce qu'on peut expliquer à Julien Hesse, c'est que le souci, en fait, par rapport au look de cette femme dans Stellar Blade, c'est que du coup, en fait, ça participe à une façon, collectivement, on a de considérer que les femmes sont des objets sexuels, des objets qui doivent être à tout prix sexualisés, sinon, c'est pas vraiment des femmes. C'est lié, en fait. Une personne sexualisée, c'est une femme. Une femme est une personne sexualisée. Si elle n'est pas sexualisée, vous allez voir qu'on va en parler avec Last of Us 2, les joueurs ne sont pas tout à fait contents. C'est ça qui avait un peu agacé, et je rejoins les critiques. Quand on voit des polémiques qui nous disent que Black Miss Wukong, il manque des personnages féminins, etc., mais mon dieu, au secours ! Alors, c'est vrai aussi, quand même, que depuis quelques temps, à l'image de ce qui se passe de plus en plus dans le cinéma hollywoodien, essentiellement, anglo-saxon, mais pas que, eh bien, on sent une volonté, dans le gaming, de tout politiser, de presque imposer des morales. C'est ce qu'il disait, à la fin. Il disait quand même, je recite, parce que c'est important, il disait que quand il était directeur des opérations chez Embracer, il y a vu des jeux qui me donnaient envie de pleurer avec leur tentative exagérée, je pense qu'il est là, le problème, exagérée, de transmettre des messages ou d'imposer une morale aux joueurs. Très bien. Intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a retenu son public ? C'est la critique classique, on est habitué, c'est la critique anti-walk, c'est la critique classique. Qu'est-ce qu'on a retenu de ça ? Donc déjà, il poste un message que je vous inviterai à lire entièrement, où il dit, c'est absolument incroyable que vous ayez inversé mes propos, on dirait que je suis contre la diversité, etc., c'est complètement faux, blablabla. Sauf que, bon, les commentaires, il faut le dire, quoi. Je veux dire, on en a marre, la diversité, on s'en fout de la diversité. Là, on a dénonciation du wokisme, ici, qui, effectivement, c'est exactement ça. Les gens sont plutôt contents, d'habitude. Je résume la vidéo, les woks, cassez-vous. Le problème, c'est l'injonction politique par-dessus les jeux, nanana, quand on rajoute du wokisme, on pourrait taxer le gars de wok, je ne sais pas quoi, etc., bref. Oui, c'est ça qui a été compris. C'est ça qui a été compris, et c'est normal que ce soit ça qui a été compris, parce que c'est ça qui a été dit, en fait, précisément. Ce qui gêne Julien Chies, ce n'est pas tant la politicisation des jeux, ce n'est pas tant la diversité, mais c'est qu'il a l'impression que la représentation de la diversité, elle est forcée, et que, du coup, ça place la morale au-dessus. Et ça, vraiment, très sincèrement, c'est typiquement le genre de phrase, Julien, je vous le dis, qu'un homme blanc dit, quoi. C'est-à-dire que, pour nous, on ne voit pas trop le problème, on ne comprend pas trop la raison de ça, mais si vous n'avez que des personnages masculins dans les jeux vidéo, les femmes, elles manquent de modèles auxquels adhérer. Et ce n'est pas parce que des développeurs vont vouloir justement mettre de la diversité à l'écran que c'est un message politique qui est forcé. Et à travers ce discours, Julien Chies, ce que vous dites, ce que vous ne dites pas, mais ce qu'en fait, tout le monde entend, en fait, vous, vous arrivez finalement après la bataille. Depuis 2020, il y a une victoire totale hégémonique de la droite et de l'extrême droite sur Internet, au sujet du Wokin, là, pour le coup, c'est devenu le discours ultra-demi. En victoire hégémonique totale, on essaye de renverser ça. Et vous, vous arrivez à faire une vidéo où vous posez la question de la politisation dans le jeu vidéo, non pas par rapport aux éléments politiques, mais justement par rapport à ces éléments extérieurs, donc le fait de mettre de la diversité, le fait de représenter des femmes, différents types de sexualité, etc. Et vous arrivez après ça. Donc, bien évidemment, que quand vous tenez ce discours-là, si vous n'êtes pas au courant de tout ce qui a été produit avant vous comme type de discours, c'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train d'expliquer que si Ubisoft s'effondre, c'est ce que certains influenceurs de droite et extrême droite affirment, si Ubisoft s'effondre en ce moment, c'est parce que c'est des Wok. C'est parce qu'ils sont trop politiques au niveau des Wok. Et peut-être que c'est pas ce que vous avez voulu dire. Je suis désolé, c'est pas ce que vous avez voulu dire. N'empêche que du coup, voilà, vous vous intégrez là-dedans. Vous vous intégrez dans un discours anti-diversité. Même si vous dites l'inverse, vous allez vous dire je ne suis pas contre la diversité, mais quand même la politisation et les exemples que vous donnez, c'est les femmes dans Wukong, ah bah en fait, on comprend. On comprend quelque chose, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas contre la politisation du jeu vidéo. Ça ne vous dérange pas dans la majorité des jeux vidéo. Mais vous êtes contre quand cette politisation, elle va servir à mettre en avant des femmes ou des personnes issues des minorités. Et c'est dommage parce que lorsque vous dites, vous donnez l'exemple par exemple du dernier Warhammer qui est sorti, 40 000 Space Marines, mais vous connaissez très sincèrement, je l'ai acheté, c'est un des jeux les plus politisés qui soient. Enfin, je veux dire, on est en plein dans la critique du nazisme. Enfin, je veux dire, on est en plein dans un truc et dans la critique de l'impérialisme et du colonialisme. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire plus politique que Warhammer 40 000. Ça, ça ne vous dérange pas. Alors que pourtant, pour moi, c'est ça ce message qui est forcé. Dans Warhammer, c'est trop forcé, ce trait-là. On va prendre l'exemple de Last of Us. Le premier Last of Us, qui est un jeu vidéo, vous incarnez un personnage qui est une sorte d'archétype, d'archétype d'hommes, bourrus, sombres, tout ce que vous voulez. ténébreux, très masculin, très musclé, etc., à qui on va demander de protéger une petite fille qui est l'archétype de la fille fragile, mignonne, féminine, etc. L'histoire, c'est que vous avez des champignons, des spores, attention, énorme spoiler sur la suite, là, qui vont infecter les gens, qui vont devenir des sortes de corps complètement désarticulés qui errent sur la Terre et puis qui attaquent les humains. Et puis si vous êtes mordu, vous pouvez potentiellement vous transformer également. Non, je crois que c'est à cause des sports. Excusez-moi, vous pouvez le transformer, mais bon, vous voyez l'idée. Et au début du jeu, Joël, dans ce contexte-là, malheureusement, perd sa fille. Il perd sa fille, sa fille meurt sous ses yeux. Et donc, on va lui dire, voilà, là, il y a quelques années après, il va falloir que tu transportes Elie, la jeune fille, l'archétype de la fille dont je vous disais, très féminine, etc. Il va falloir que tu la transportes d'un point A à un point B. Le voyage va durer plusieurs années. Il va finir par s'attacher à elle comme si c'était sa propre fille. Et à la toute fin du jeu, on va comprendre pourquoi, en fait, on doit faire ce voyage. On doit faire ce voyage parce qu'il faut qu'on le mène dans un hôpital parce que son sang contient un sérum qui pourrait permettre de vacciner l'humanité entière et de la sauver. Et le problème, c'est que pour récupérer ce sérum, malheureusement, l'opération lui coûterait la vie à Elie. Et Joël refuse. Joël refuse. Et avec le temps, il finit par s'attacher à elle par reproduire la relation qu'il avait avec sa fille. Et au moment où Elie est dans le coma, juste avant qu'elle soit opérée et donc qu'elle perde la vie, il décide d'assassiner de sang-froid toutes les personnes qui travaillent à l'hôpital et qui auraient voulu récupérer le sérum dans le sang d'Elie pour sauver l'humanité. Et d'étude, il y a un accord tacite entre les développeurs de jeux vidéo et le joueur. Il y a un accord tacite qui est de dire oui, on va vous faire tuer. Mais oui, on sait très bien que tuer est complètement non moral. Nous, on le sait. On sait que vous, vous le savez. Mais on va vous créer un contexte, un jeu vidéo dans lequel dans ce contexte-là, tuer va être normal. Et tuer va même être moral. Et on va vous expliquer pourquoi pour ne pas qu'on vous fasse faire quelque chose qui va être mal à l'aise. Et Last of Us ne fait pas du tout ça. C'est-à-dire que Last of Us à la fin nous force à du coup, parce que c'est nous qui avons la manette en main, à tuer des innocents dans un hôpital qui veulent sauver l'humanité. Et on est obligé d'accomplir ces actions-là. Le tout se passe dans un monde post-apocalyptique dans lequel d'autres sociétés humaines se créent. Ces sociétés humaines sont toutes dysfonctionnelles. Elles sont toutes très dictatoriales. Elles sont souvent des dictatures militaires. Elles sont autoritaires. Vous avez des groupes qui essayent de survivre et qui pillent et qui violent, etc. Il y a un lien à faire avec le roman La Route, bien sûr. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que le premier Last of Us est un jeu extraordinairement politique. Vous l'avez bien compris. Enfin, je veux dire, c'est une critique évidemment des systèmes totalitaires. C'est une critique extrêmement acerbe et une proposition en plus politique de ce qui pourrait advenir si demain on perdait le socle qui nous unit, à savoir la société, si demain on perdait la notion de société. Donc, il y a un propos politique qui est très fort. Les joueurs, ils ont laissé passer ça à Julien Chiesse, vous le savez. Mais par contre, les joueurs ont été scandalisés par le 2, par la suite. Et là, énorme spoiler si vous n'avez pas vu la saison 2 ou si vous n'avez pas joué au 2, donc vous pouvez arrêter la vidéo maintenant. Pourquoi ? Parce que le jeu s'ouvre sur quoi ? Le jeu s'ouvre, attention, je vous aurais prévenu, vous pouvez encore arrêter la vidéo maintenant. Le jeu s'ouvre sur la mise à mort de Joël. Quel était le personnage principal du premier jeu ? Il est mis à mort par un personnage qui s'appelle Abby. Abby est la fille de certaines personnes qui travaillaient à l'hôpital et qu'on a tuées dans le premier jeu. Et donc, Abby voulait prendre sa vengeance. Elle voulait se venger, elle retrouve Joël, elle l'assassine sous les yeux d'Elie et elle décide de laisser vivre Ellie parce qu'elle dit à ses compagnons qui voulaient tuer Ellie « On a accompli notre vengeance, c'est fini, on s'arrête, on a tué Joël, Joël c'est celui qui a tué tout le monde à l'hôpital, on s'arrête là. » Et Abby est un personnage féminin qui a absolument scandalisé les joueurs parce que Abby c'est un personnage féminin qui est écrit avec des stéréotypes sexistes masculins. Déjà rien que physiquement, ils ont choisi de représenter volontairement, c'était très malin de leur part, une femme très grande, très large d'épaule, très costaud, mâchoire assez large et une voix grave. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment joué, finalement, brouillé les pistes en créant un antagoniste d'Elie. Ellie qui était ce petit personnage petit, fin, angélique, très féminin. Et il y a Abby qui est présenté comme un antagoniste au début du jeu qui n'est pas du tout un antagoniste d'ailleurs, un personnage magnifique. Et donc, si vous voulez, en plus de ça, ce personnage, Abby, était un personnage qui avait plu aux communautés si ce n'est trans, les communautés qui travaillent sur les questions d'identité de genre, sur les questions de stéréotypes de genre et qu'ils savaient beaucoup plus à cette communauté-là. Ça avait scandalisé également parce qu'on découvre qu'Elie, elle est amoureuse d'une fille, d'une fille en plus issue d'une minorité, en l'occurrence asiatique. Et le jeu a été, il y a eu un review bombing ultra négatif des joueurs en disant vous politisez tout, vous politisez tout. Et on voit bien, en fait, je veux dire, chez Esq, ce qui a dérangé les joueurs ce n'est pas du tout que les jeux étaient un propos politique parce que le premier jeu, Last of Us, qui était extraordinairement politique, s'était passé parce qu'on n'avait pas touché à l'image de l'homme qui allait sauver la femme qui était toute petite et toute fragile. Ce qui a choqué dans Last of Us 2, c'est que ce qu'ils estiment être une politisation non acceptable, c'est quand on va représenter des femmes qui s'éloignent des stéréotypes sexistes féminins, c'est les femmes qui sont les personnages principaux du deuxième jeu, alors dans le premier jeu, c'était Joël, en plus il y a une lesbienne, en plus Abby avait ravi les communautés LGBT QA+, qui disaient, enfin on représente les femmes autrement que sous le stéréotype sexiste féminin, et ça a fait scandale. Et donc, si vous voulez, moi je veux dire, ils ont failli empêcher le jeu d'exister, tellement il y a eu un review bombing négatif, ça aurait pu coûter des ventes, un truc comme ça, ça a peut-être coûté des ventes, tellement le review bombing négatif a été puissant. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, ce qui gêne les gens, ce n'est pas du tout que les jeux soient politisés, c'est qu'on représente des noirs, des femmes et des lesbiennes. Et on ne dit pas que c'est ce que vous avez dit dans la vidéo, mais en fait, les propos que vous tenez, c'est une caisse de résonance à ça, que vous le vouliez ou non, et on le voit dans les commentaires, lisez les commentaires, j'imagine qu'ils sont, en plus de ça, modérés sur votre chaîne, dis donc, vous avez laissé passer des trucs anti-woke, anti-femme, je veux dire, raciste, vous avez laissé passer ces trucs-là. Et si vous voulez, on peut dire exactement la même chose d'un jeu comme Assassin's Creed, Assassin's Creed, c'est un jeu vidéo pour vous le décrire si vous n'y avez jamais joué, ou grosso modo, vous interprétez une personne dans les temps modernes qui trouve, à part de la technologie, un moyen de contrôler une sorte de corps, oui, c'est à peu près ça, dans le Nexus, où vous allez pouvoir, du coup, incarner dans le passé un assassin qui va infiltrer la guide des assassins pour mieux comprendre les époques. Ça peut se passer au moment des croisades, ça peut se passer au moment des Templiers, il y a des jeux qui se sont passés au moment de la Grèce Antique, au moment de la Révolution Française, au moment de l'Égypte, c'est extraordinairement politique, c'est-à-dire que ça propose une vision de l'histoire qui est une vision évidemment partie-pris, qui est une vision la plupart du temps plus manichaine où on prend des bons et des méchants pour simplifier pour que le jeu vidéo soit simple à comprendre. C'est une vision évidemment politique. Quand on choisit de présenter Robespierre de telle ou de telle façon, c'est une vision politique. Tous les Assassin's Creed ont une portée politique très 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 puissante. Et qu'est-ce qui est en train de scandaliser en ce moment Julien Chès avant la sortie du prochain Assassin's Creed ? C'est que ça se passe dans le Japon médiéval et que le personnage principal est noir. Vous êtes d'accord Julien Chès ? C'est ça qui choque. Et là les gens disent « Ouais c'est politique ! C'est politique ! Et ça ne nous va pas ! C'est politique, c'est politique ! » En fait, ce qui vous gêne c'est pas que les jeux soient politiques. Je ne parle pas de vous Julien, je parle des anti-bocs. Ce qui vous gêne c'est que vous jouiez des noirs, des femmes qui ne correspondent pas aux stéréotypes sexistes, des lesbiennes. C'est ça qui vous gêne. Et c'est ça ! C'est dans cet environnement-là qu'est sorti votre vidéo Julien Chès. Et en plus de ça, on le sait très bien aujourd'hui, c'est très bien montré en sciences sociales et puis il y a beaucoup de vidéos et d'articles si ça vous intéresse vous pourrez aller lire. Très facile à trouver. Depuis les années 2020, la première porte d'entrée vers l'extrême droite c'est l'anti-bocisme. C'est l'une des portes d'entrée principales. C'est par les discours anti-boc que vous tombez sur les journaux de droite, de droite conservatrice et d'extrême droite qui ne parlent que de l'anti-bocisme, que de l'anti-féminisme, etc. Et voilà ce qu'on a reproché en fait finalement à cette vidéo, Julien Chies. On ne dit pas que vous, vous êtes contre la diversité, on dit que vous tenez un discours qui donne raison aux personnes qui sont contre la diversité en utilisant l'argument de que les jeux vidéo aujourd'hui sont politiques. Les jeux vidéo toujours étaient politiques, vous le reconnaissez même dans votre texte. Donc ce qui gêne, c'est bien ça qui est intéressant, ce qui gêne les gens, vous comprenez Julien Chies, ce qui gêne les gens ce n'est pas les propos politiques, c'est les femmes et les noirs. Ça pour eux, ce sont des propos politiques qu'il ne faudrait pas tenir dans un jeu vidéo. Par contre, le reste on peut. Et c'est des discours d'hommes blancs, vraiment. Parce que quand vous êtes une femme et que vous avez l'occasion de jouer à une femme, vous n'allez pas dire quand même, je joue à une femme, c'est quand même très politique. C'est juste un homme blanc qui a l'habitude de jouer avec des hommes blancs donc qui considère que c'est tout à fait normal qu'on joue avec des hommes blancs hétérosexuels dans des jeux vidéo et que les femmes soient représentées de façon hyper sexualisée, mais ils ont toujours été comme ça. Donc c'est presque essentiel, vous voyez ce que je veux dire. C'est presque l'essence du jeu vidéo. L'essence du jeu vidéo, c'est on joue des hommes et puis on ne voit pas trop les femmes et les lesbiennes et puis évidemment, les corps non-gendrés. Alors là, ceux-là, on n'en parle même pas. À part la Sauveuse 2, je n'en connais quasiment pas. Et donc, voilà en fait, tout ce qui nous gêne finalement dans cette vidéo, ce n'est pas tant les propos que vous tenez qui ne sont pas choquants. C'est clair, les gens foutaient la page et les chiens, arrêtez, allez pas le harceler, vous êtes idiots. Mais simplement que ça s'inscrit dans un contexte où finalement, quand les gens disent ouais mais on en a marre aujourd'hui, le jeu vidéo c'est politique, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça ne dérange pas du tout qu'il y ait des propos politiques dans les jeux vidéo. C'est juste certaines choses qu'ils estiment politiques qu'ils ne voudraient pas voir. Comme des femmes et des noirs. Et on le voit avec la polémique sur le dernier assassin street alors qu'en plus, historiquement, ce samouraï a existé. Il est inspiré d'une personnalité réelle mais ça ne les a pas empêchés de continuer à dire oui mais c'est quand même politique. Voilà, les japonais, ils sont jaunes, ils ont les yeux bridés, c'est pas des noirs. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. C'est vraiment, pour moi c'est une base de la pensée misogyne de 2024, la pensée anti-woke de Julien Chiaise et c'est pour ça que les gens ont réagi vertement finalement à votre vidéo et je les comprends. Moi vraiment ça me désespère de voir ça sur votre chaîne, ça me désespère. Parce que voilà, il y a des jeux qui ont des propos politiques. Enfin je veux dire, GTA quoi, je ne sais pas. Ce qui a choqué c'est que dans GTA 6 on a appris qu'on allait peut-être jouer des femmes. Enfin je veux dire, vous vous rappelez Julien Chiaise, la polémique, on va peut-être jouer des femmes. Ah oui mais c'est devenu politique GTA, c'est devenu politique. C'est devenu politique mais un des jeux les plus politiques auxquels j'ai joué c'est GTA 4 quoi. Vous l'avez fait aussi, on est à peu près de la même génération Julien Chiaise. Il y a un discours sur l'immigration dans GTA 4 qui est extrêmement puissant, qui est extrêmement corrosif contre les Etats-Unis et contre par extension tous les Etats qui traitent leur immigration telle qu'ils l'ont traité. Là ça ne posait pas de problème. Oh, il va y avoir des femmes. Dans GTA 6 on va jouer des femmes. Ah, c'est devenu politique, je vis de la vidéo c'est devenu politique et votre vidéo sort dans ce contexte-là Julien Chiaise. Et voilà ce qui ne va pas pour nous. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée, de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Et allez pas emmerder Julien Chiaise s'il vous plaît. Salut !